Donc là, on va donner la correction du contrôle continu. Alors, je commence par rappeler l'énoncé. Il y a trois exercices. Un, sept points. On vous demande de donner le développement de Taylor-McLaurin à l'ordre n égale à 5. Des deux fonctions suivantes. f1 de x est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. f2 de x est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Ces deux fonctions sont connues, comme on va le voir dans le collège. Deuxième question, on vous demande de calculer la limite. Faisons appliquer f1. C'est la limite lorsque x tend vers 0 de f1 de x moins 1 plus x carré sur 2 sur x à la puissance 4. L'exercice 2, il est sur point, 6 points. Donc, on vous demande de donner l'expression de la dérivée n égale de logarithme néperien de 1 plus 3x. L'exercice 3, on vous rappelle que la dérivée de arc tangente x est 1 sur 1 plus x carré. On vous le donne. Et on vous demande de calculer la dérivée de arc tangente 1 sur x. Ensuite, il est demandé de donner la valeur de arc tangente x plus arc tangente 1 sur x. Donc, ça, c'est l'énoncé de l'exercice. Donc, on va essayer de donner le corriger. Bien. Alors, f1 de x, il fallait donner le développement de Taylor-McLaurin à l'ordre n égale à 5. f1 de x, c'est exponentiel x plus exponentiellement x sur 2. Bien. Alors, cette fonction est bien connue. Ça s'appelle la fonction cosinus hyperbolique. Notez CHX. Ça, c'est en fait CHX, exponentiel x plus exponentiellement x sur 2. On n'a pas eu le temps de développer la définition de cette fonction en cours. Donc, j'en profite pour qu'on apprenne de nouvelles choses en examen. Alors, pourquoi le cosinus hyperbolique ? En fait, si vous mettez ici à la place de x, ix, ix, ça me fait exponentiel x, puis exponentiel moins x sur 2, ça donne un cosinus. D'où l'appellation cosinus hyperbolique. Bien. Enfin, peu importe. Donc, ça, c'est une fonction donnée. Il fallait donner le développement de Taylor-McLaurin. C'est assez simple. Il faut évaluer la fonction et ses dérivés jusqu'à l'ordre 5 au point 0. C'est assez simple. Donc, au point 0, j'ai exponentiel 0 plus exponentiel moins 0 sur 2, ça fait 1 plus 1 sur 2. Ça fait 1. Donc, f1 de 0, c'est 1. Je dérive. Donc, exponentiel x, c'est exponentiel x. Exponentiel moins x, ça donne moins exponentiel moins x sur 2. Donc, quand je l'en passe par 0, ça me donne 1 moins 1 sur 2. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, f1 prime 2, 0, c'est 0. On observe quelque chose qui est assez intéressant. C'est que la dérivée de f1, la dérivée de f1, ça n'est rien d'autre que f2. Exponentiel x moins exponentiel moins x sur 2. Ensuite, lorsque je vais dériver ça, exponentiel x, ça donne exponentiel x. Exponentiel moins x, le moins va descendre. Donc, je vais avoir un plus, moins avec un moins. Exponentiel moins x. Donc, je reviens, en fait, la dérivée seconde de f1, je reviens à f1. Donc, finalement, on devine l'ordre de dérivation. Donc, si vous dérivez un ordre paire deux fois, vous allez retomber sur f1. Si vous dérivez un ordre impair deux fois, vous allez tomber sur le f2. Donc, là, les dérivés impair, c'est des 0. Les dérivés paire, c'est des 1. C'est assez facile. Il suffit maintenant de remplacer dans la formule de Taylor-McLaurin, à l'ordre 5. Donc, f2x, c'est f2, 0, plus xf', 0, ainsi de suite. Formule qu'on a vue en cours. Donc, je remplace. Donc, ici, il est f', f tierce, c'est des 0. Donc, ils disparaissent. Il va me rester f2, 0, c'est 1. Là, f seconde de 0, c'est 1. F dérivée d'ordre 4, c'est 1. Ça me donne cette expression-là. On trouve 1 plus x² sur 2 factoriètes, x4 sur 4 factoriètes, plus x5, epsilon, 1, 2. Alors, on observe que cette affaire, ici, on n'a que les puissances impaires, 0, 2, 4. Tout simplement parce que f1 de x, qui est le chx, est une fonction paire. Alors, ça, c'est sur deux points. Ça, c'est sur deux points. Alors, on refait exactement un calcul similaire. En fait, c'est exactement le même calcul. Puisque, ici, c'est le sh. Donc, je vais refaire exactement le même calcul. Sauf que là, je vais avoir les dérivées paires qui vont s'annuler. Et je vais avoir les dérivées impaires qui vont être égales à 1. Donc, j'obtiens que f2 de x, c'est égal à x, plus x3 sur 3 factoriètes, plus x5 sur 5 factoriètes, plus x5, epsilon, 2 de x. Et ça, c'est sur deux points aussi. C'est exactement le même calcul. Exactement le même calcul. Alors, la fonction f2, exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2, s'appelle sh de x. sh de x. Donc, f1, c'est ch de x. f2, c'est sh de x. La relation entre les deux, comme on l'a vu, c'est que la dérivée de l'un, c'est l'autre. Lorsque je dérive f1, lorsque je dérive le ch, je trouve le sh. Et lorsque je dérive le f2, je trouve le f1. Donc, sh prime, c'est ch. Donc, on aurait pu deviner le développement de Taylor de l'une par rapport à l'autre. Mais, je dis bien, ça n'est pas ce qui était demandé. Il était demandé de calculer les deux développements de Taylor. Vous regardez ici, si je dérive x, ça donne 1. Si je dérive x3 sur 3 factoriel, le 3 avec le 3 se simplifie, il me reste 2 factoriel. Et ici, il me reste x carré. Donc, je vais avoir x carré sur 2 factoriel. Et si x5 sur 5 factoriel, le 5 descend, quand je dérive, je simplifie le 5 avec le 5 factoriel. Mais, il me reste bien x4 sur 4 factoriel. Donc là, j'aurais pu deviner, j'aurais pu deviner le développement de Taylor de l'une par rapport à l'autre. Mais là, ça n'est pas accepté, je précise. Il était demandé de calculer les développements de Taylor comme on l'a fait ici. Deuxième technique, en fait, troisième technique, on aurait tout aussi bien pu utiliser le développement de Taylor de exponentielle x, qu'on connaît, c'est 1 plus x plus x carré sur 2. Donc, celui de exponentielle moins x, qu'on peut deviner à partir de celui de exponentielle x, faire la différence divisée par 2 ou bien faire la somme divisée par 2. Là aussi, c'était faisable, sauf que ça n'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est de faire ceci. C'est de faire le calcul comme on l'a vu en cours. Alors, deuxième question. Il est demandé de calculer une limite. La limite lorsque x tend vers 0 de f1 moins 1 plus x carré sur 2 divisé par x à la puissance 4. Si vous avez bien fait le calcul du développement de Taylor-McMoran, vous allez remplacer f1 par son développement. Donc, on trouve ici la limite lorsque x tend vers 0, entre 1 plus x carré sur 2 plus x carré sur 4 plus x5 epsilon 1x moins, donc 1 plus x carré sur 2, le divisé par x à la puissance 4. On observe quelque chose. Là, vous avez 1 moins 1. Ça se simplifie. x carré sur 2 moins x carré sur 2. En fait, le 2 factoriel, c'est 1, 2 fois 1, c'est 2. Donc, x carré sur 2 moins x carré sur 2. Il me reste... La limite lorsque x tend vers 0 de x à la puissance 4 sur 4 factoriel plus x5 epsilon 1 de x, le 2 divisé par x à la puissance 4. Là, je mets au numérateur, je mets le x à la puissance 4 en facteur que je simplifie. Il va me rester 1 sur 4 factoriel plus x epsilon 1 de x. Faisons tendre x vers 0. Il va me rester... Donc, ce terme-là va tendre vers 0. Il va me rester 1 sur 4 factoriel. 4 factoriel, c'est 4 fois 3, fois 2, fois 1, ça fait 1 sur 24. Et ça, c'est sur 3 points. Si vous avez trouvé le bon résultat. Donc, ça, c'est pour l'exercice 1. L'exercice 2, on vous donne f de x, c'est logarithme népérien de 1 plus 3x. Rappelons que le domaine de définition, c'est moins un tiers plus l'infini, l'intervalle moins un tiers plus l'infini ouvert. Parce qu'il faudrait que ce qui soit à l'intérieur du logarithme soit strictement positif pour que le logarithme népérien soit bien défini. Alors, pour calculer la dérivée énième, on va dériver une fois, deux fois, trois fois, ainsi de suite, jusqu'à deviner l'expression qu'on va démontrer par l'écurrence. Ça, cette technique ne change pas. Donc, je dérive. Log 1 plus 3x, la dérivée sur la fonction, ça fait 1 plus 3x, ça dérivée sur 3, divisé par 1 plus 3x. Comme on l'a déjà vu, lorsqu'on a une fonction rationnelle, il est toujours plus sympathique de l'écrire avec un exposant négatif. Donc, je vais écrire ça comme étant 3 fois 1 plus 3x à la puissance moins 2. 3 fois 1 plus 3x à la puissance moins 2. Donc, ça, c'est f prime. Je dérive encore une fois, f seconde. Donc, la dérivée de 1... Déjà, je laisse le 3 qui est ici. La dérivée de 1 plus 3x, c'est 3 que je mets là. Là, l'exposant va descendre. Donc, je vais avoir moins 1 fois 1 plus 3x à la puissance moins 1, moins 1, qui me fait moins 2. Donc, là, je trouve 3 fois 3, fois moins 1, fois 1 plus 3x à la puissance moins 2. Je redérive encore une fois. Donc, on commence à comprendre le mécanisme. La dérivée de 1 plus 3x, ça fait 3, que je multiplie avec ces deux 3 qui sont ici. Donc, 3 fois 3 fois 3. Là, j'ai un moins 1. Ensuite, le moins 2 de l'exposant, je mets ici. 1 plus 3x à la puissance moins 2, moins 1, qui me fait moins 3. On réitère cette chose-là. Donc, on a bien deviné maintenant. On a bien deviné la formule. Alors, on va ajouter encore une dérivation. Donc, j'obtiens que là, j'ai 3 fois 3, que je vais multiplier encore fois 3, la dérivée de 1 plus 3x. Que voici. Ensuite, j'ai ici moins 1 fois moins 2, moins 1 fois moins 2. Moins 3 va descendre. Et je vais avoir 1 plus 3x à la puissance moins 3, moins 1. Ça fait moins 4. Bon. Alors, si on regarde bien, là, j'ai un 3 à la puissance 4. 3 à la puissance 4. Là, j'ai un moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Ça fait moins 1 à la puissance 3. 1 fois 2 fois 3, c'est un factoriel 3. 1 plus 3x à la puissance moins 4. Moins 4. Donc, on va, on soupçonne que la dérivée n, normalement, doit être de la forme 3 à la puissance n. Alors, moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Donc, là, moins 1 à la puissance n moins 1. Là, je vais avoir 3 fois 2 fois 1, c'est un 3 factoriel. Attention, 4 dérivée de l'autre 4, 3 factoriel. Donc, là, je vais avoir dérivée d'ordre 1. Je vais avoir n moins 1 factoriel. Attention, moins 1 à la puissance n moins 1. Et là, je vais avoir 1 plus 3x à la puissance moins 1. Donc, normalement, si j'ai bien fait mon calcul, ça, ça va être la forme de la dérivée d'ordre n, la dérivée n. Là, c'est sur 3 points. Maintenant, qu'il faut démontrer, il reste à démontrer cette affaire, par récurrence. Donc, on pose n égale à 1. On commence par n égale à 1. F prime x. Voilà. La formule, c'est qu'on a calculé ici, 3 fois 1 plus 3x moins 1, que je peux écrire comme étant, que je peux écrire comme étant, 3 à la puissance 1, moins 1 à la puissance 0, pour bien faire apparaître la formule. Nous avons la puissance 0 pour écrire 1 moins 1. 0 factoriel, c'est n moins 1. 1 moins 1 factoriel, 0 factoriel. Je rappelle que le 0 factoriel, c'est 1. 1 plus 3x à la puissance moins 1. Je retrouve bien la formule. Donc, ma formule que j'ai conjecturée ici est bien vérifiée. On suppose, on fait l'hypothèse de récurrence, on suppose que la dérivée d'ordre n est de la forme 3 à la puissance n moins 1, à la puissance n moins 1, à la puissance n moins 1 factoriel, 1 plus 3x à la puissance moins n. Alors là, il faut montrer que la dérivée d'ordre n plus 1, c'est là où j'ai un n, je mets un n plus 1. Donc, je vais avoir 3 à la puissance n plus 1, moins 1 à la puissance n, n factoriel, à la puissance moins n plus 1. Alors, j'utilise la fameuse propriété, c'est que la dérivée d'ordre n plus 1, c'est quoi ? Ça n'est rien d'autre que la dérivée n que je dérive encore. Donc, je prends la fonction dérivée n, c'est ce que j'ai posé en hypothèse de récurrence, cette formule, et je dérive. Donc, 3 à la puissance n moins 1, la puissance n moins 1, n moins 1 factoriel, tout ça, c'est une constante. Ça ne va pas jouer de rôle dans la dérivation. Le moins 1 va descendre, moins n va descendre, et je vais avoir 1 plus 3x à la puissance moins n moins 1. Alors, ce moins 1, ce moins 1, j'ajoute ici, moins 1 à la puissance n moins 1, fois moins 1, ça fait moins 1 à la puissance n. Ce 3, je le multiplie avec 3n, je vais avoir 3 à la puissance n plus 1. Et là, je vais avoir 1 plus 3x à la puissance moins n moins 1, je peux écrire moins n plus 1. Et là, j'observe que n fois n moins 1 factoriel, n fois n moins 1 factoriel, ça n'est rien d'autre que n factoriel. Donc, je retrouve bien ma formule que je recherchais. C'est bien ce qu'il fallait démontrer. Et ça, c'est sur 3 points. Ça, c'est sur 3 points. Il fallait juste bien faire les calculs, pas se précipiter. Alors, exercice 3. On vous demande de calculer la dérivée de arc tangente 1 sur x. Alors, qu'est-ce que je vais appliquer comme formule ? Ça, c'est la dérivée de la composée de deux fonctions. J'ai la composée de arc tangente avec 1 sur x. Donc, je rappelle la formule. Voici la formule de la composée de deux fonctions. Ici, j'ai, si vous voulez, c'est arc tangente. Et f, c'est 1 sur x. Donc, c'est g de f de x prime. J'applique la formule. C'est f prime x. G prime de f de x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. La dérivée de arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x carré. Sauf que là, je vais l'appliquer à 1 sur x. Donc là, je vais avoir 1 sur 1 plus 1 sur x, le tout au carré. Je simplifie le x carré avec ce x carré. Et là, je vais avoir un x carré ici qui va apparaître. Donc là, je vais avoir moins 1 sur x carré plus. Donc, je peux écrire comme étant moins 1 sur 1 plus x carré. Et ça, c'est exactement la dérivée de arc tangente 1 sur x. C'est sur 1 point. Alors, attention, il y a une remarque très importante. C'est que arc tangente 1 sur x est définie sur R étoile. Et cette formule de dérivation est valable sur R étoile. Attention, attention. Arc tangente 1 sur x est définie sur R étoile. Cette formule de dérivation est définie sur R étoile. Ça n'est pas définie en 0. Attention. Donc, R étoile, qui n'est rien d'autre que moins l'infini 0, ouvert, union 0 plus l'infini. Ça a son importance pour la suite. Donc, ceci, cette dérivée est correcte pour x appartenant à R étoile. Bien. On passe à la deuxième question. On observe que arc tangente x plus arc tangente x 1 sur x, pardon, dérivée, c'est quoi ? C'est 1 sur 1 plus x carré, la dérivée de l'arc tangente, moins 1 sur 1 plus x carré, la dérivée de l'arc tangente, 1 sur x. Ça vaut 0. Et cette formule est valable quelle que soit x appartenant à R étoile. Ça n'est pas valable en 0. Donc, la dérivée est égale à 0 sur R étoile. Ah ! On serait tenté de dire que arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égal à une constante. Attention, attention, attention. c'est là qu'on va appliquer un théorème. C'est que F prime est égale à 0 sur un intervalle. Sur un intervalle implique que R est égale à une constante sur cet intervalle. Sauf que R étoile n'est pas un intervalle. C'est l'union de deux intervalles. C'est l'union de deux intervalles. Donc, on doit scinder notre raisonnement en deux. Sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, cette quantité arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est constante sur moins l'infini 0. Et elle est constante sur 0 plus l'infini avec les deux constantes qui ne sont pas nécessairement égales. Donc, la constante que vaut arc tangente x plus arc tangente 1 sur x sur moins l'infini 0 n'est pas nécessairement, elle peut l'être, mais pas nécessairement la même que la constante sur 0 plus l'infini. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 0, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égale à c1. Sur l'intervalle arc tangente 1 0 plus l'infini arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égale à c1. J'insiste sur ce fait-là. f prime est égal à 0 sur un intervalle implique que f est égal à une constante sur cet intervalle. R étoile n'est pas un intervalle. C'est l'union de deux intervalles. Attention. Comme je le disais, c1 et c2 peuvent être égales, bien sûr, mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Pour trouver c1 et c2, on va remplacer x par une valeur. Donc, je vais remplacer ici x par une valeur négative. Peu importe, une valeur simple, une valeur négative. Par exemple, je vais prendre, pour calculer c1, quand x est négatif, je vais remplacer par moins 1. Arc tangente moins 1 plus arc tangente de 1 sur moins 1, parce que j'ai arc tangente 1 sur x, 1 sur moins 1, qui n'est rien d'autre que arc tangente moins 1. Arc tangente moins 1, c'est une valeur connue, c'est moins pi sur 4. Là, je vais avoir moins pi sur 4, moins pi sur 4. Ça fait moins pi sur 2. Donc, c1, c1, est égal à moins pi sur 2. C1 est égal à moins pi sur 2. Pour trouver c2, là, je suis sur l'intervalle 0 plus l'infine, donc je vais prendre une valeur strictement positive. Je vais prendre une valeur sympathique, une valeur simple. Je vais prendre le 1. Donc, arc tangente 1 plus arc tangente 1 sur 1, qui n'est rien d'autre que 1, est égal à... Donc, arc tangente 1 plus arc tangente 1. Arc tangente 1, c'est pi sur 4, plus pi sur 4. Pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait pi sur 2. Donc, finalement, on trouve que pour x positif, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x, ça donne pi sur 2. Pour x négatif, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x, ça donne moins pi sur 2. Alors là, il faut absolument préciser x positif, x négatif. Pour avoir vos trois points ici et ici, il faut préciser x pour x positif ou pour x négatif.